Son cours a presque triplé en un an. Alors à qui profite cette flambée des prix ? Nous sommes allés en République démocratique du Congo, qui produit 60% du cobalté dans le monde. Une manne gigantesque qui est aussi synonyme dans ce pays de marché noir de corruption et d'ouvriers exploités. Nous voici sur l'une des plus grosses mines industrielles de l'Est du Congo et son trou de 40 mètres de profondeur. Une année de travail à la recherche de cobalt. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour comprendre ça. Vous voyez la bande noire, c'est ça le minerai, c'est la mineraiisation. Si le cobalt est devenu le minerai le plus demandé au monde, c'est qu'il rentre dans la fabrication des batteries nouvelle génération. Présent dans les smartphones et surtout dans les voitures électriques. L'année dernière, les gens spéculaient déjà sur l'industrie automobile et sur la nouvelle technologie, les véhicules à courant électrique. On s'y attendait, mais peut-être pas avec cette envergure. Les industriels du secteur sont donc les premiers à bénéficier de ce boom. Avec des profits qui explosent. Et chacun veut sa part. Oui, c'est en pleine croissance. On produit actuellement 5000 tonnes par an et on a l'intention de passer à 21 000 tonnes. Il y a ceux qui produisent et ceux qui achètent la matière première. Sorti de ces usines de première transformation. Avec une destination privilégiée. Le cobalt, on le vend surtout à la Chine. C'est le seul pays à avoir les capacités industrielles pour le transformer en batterie. Une poudre verte, voilà le cobalt tel qu'il est exporté. 90% du cobalt qui est extrait ici en République démocratique du Congo est exporté vers la Chine. Soit il est exploité par des sociétés chinoises directement, soit il est acheté dans des conditions, vous allez le voir, plus ou moins opaques. L'approvisionnement cobalt, un enjeu stratégique. Les entreprises chinoises sont absolument partout dans l'est du Congo, prêtes à tout pour se procurer le précieux minerai. Y compris à se fournir dans les mines dites artisanales, celles qui alimentent le marché clandestin comme celle-ci. Ces mines pullulent depuis quelques années et leur accès est hautement surveillé. Nous avons réussi à nous introduire dans l'une d'entre elles, discrètement. Un acheteur chinois surveille le chargement de la marchandise. Pendant ce temps-là, au cœur de la mine, le cobalt est ramassé par ce que l'on appelle les creuseurs. Il faut faire attention là, va lentement, ça risque de s'écrouler. Ce groupe de creuseurs affirme gagner entre 1 et 2 euros par jour. Après avoir rempli leur sac de cobalt, les creuseurs vont vendre leurs marchandises au marché noir, contrôlées par des entreprises chinoises comme celle-ci. Nous entrons en caméra cachée. Le cobalt, le prix est affiché là-bas. Ça, c'est le prix du cobalt. Le commerçant nous montre le tableau où le prix des matières premières est affiché. Un quart du cobalt du Congo passe par le marché noir. Un business colossal. Ce que nous confirme un employé congolais de la plus grande société chinoise installée dans le pays. Ici, quelle que soit la qualité et la teneur en cobalt, ils achètent le marché noir. Ça se passe très bien, c'est bien organisé, tu verras. Un marché noir protégé par l'État congolais. Et la preuve, c'est la garde présidentielle qui protège le siège de la société chinoise. Des soldats qui dépendent directement du chef de l'État, Joseph Kabila. Une protection généralisée, c'est ce que nous expliquent les creuseurs que nous avons retrouvés après leur travail. Ils nous volent sur le prix et en plus, si tu veux discuter, les soldats te tapent. Il n'y a rien à faire. En République démocratique du Congo, dans ce pays où le cobalt génère des centaines de millions d'euros chaque année, plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.